... Bonsoir à tous, il est 20h à la une de l'actualité ce soir. Deuil et colère en Tunisie au lendemain de l'attaque du complexe hôtelier de Sousse. Le dernier bilan est de 38 morts. Fait nouveau, l'action a été revendiquée par l'organisation Etat islamique. Alors que des milliers de touristes sont en cours de rapatriement. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place et Étienne Lénard sera en plateau avec nous. Qui est vraiment Yassine Sali ? Le suspect numéro 1 de l'attentat en Isère est toujours entendu par les enquêteurs. Le gouvernement annonce par ailleurs un renforcement de la sécurité des sites sensibles. Julie Bécriche nous en dira plus. A la une également ce soir, le coup de poker d'Alexis Tsipras en pleine négociation sur l'avenir de la Grèce. Il annonce la tenue d'un référendum sur le plan d'aide européen. L'Allemagne est furieuse. Est-ce un tournant ? Julien Dupéret nous répondra à Bruxelles. Notre enquête sur le nouveau business des cabanes en bois, luxueux, minimalistes, ce type d'habitat fait fureur. Bien loin, nous le verrons, du simple abri de jardin. Et puis les basketteuses françaises en route pour un troisième titre européen au terme d'un match à suspense. Elles se sont imposées hier soir face à l'Espagne. Avant la grande finale demain contre la Serbie, on les entendra en fin de journal. Voilà pour les titres. Des larmes, de la colère et des vies brisées. La Tunisie pleure ses morts après le carnage hier sur une plage touristique de Sousse. L'attaque a donc fait 38 morts, essentiellement des touristes. Et aujourd'hui, de nouvelles vidéos amateurs permettent de mieux comprendre le déroulé des événements. Images commentées par Franck Genozo. Arme à la main, sans se cacher, sans montrer le moindre signe d'anxiété ou d'empressement, il avance le long de la plage. Ces photos du terroriste diffusées ce soir par une télévision britannique auraient été prises juste après l'attentat. Derrière lui, comme sidéré par cette scène, un groupe d'hommes le suit du regard sans oser intervenir. Sur cette vidéo, on distingue la panique des passants. Deux hommes s'enfuient. L'assaillant vient alors d'ouvrir le feu sur les vacanciers qui profitaient du bord de mer. Le vidéaste se précipite sous les parasols. Oh mon Dieu, les pauvres touristes. Ils sont tous morts. Dans les jardins de l'hôtel... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Des rafales d'armes de guerre. Le terroriste s'est réfugié dans une des rues adjacentes, sous le feu des forces de sécurité tunisiennes. Il est mort ! Il est mort ! Allez, vas-y ! Son corps gît sur le sol dans une mare de sang. Attention, attention ! Il a une bombe ! Sa tenue, short et t-shirt, était sans doute faite pour se fondre au milieu des touristes. A ses côtés, un fusil d'assaut qu'il aurait au départ dissimulé dans un parasol, et ce qui ressemble à une grenade. Dans la nuit, cette photo, présentée comme celle du tueur, a été publiée par l'organisation Etat islamique, dans un message de propagande revendiquant l'attaque. 38 morts, des vacanciers pour l'essentiel. Eux en ont réchappé. Leur regard vide dit à quel point ils sont sonnés par ce qui vient de se passer. Tout à coup, tout le monde s'est levé et s'est mis à courir. Les gens essayaient de s'enfuir. On entendait « Courez, courez ! » « Cachez-vous dans vos chambres ! » « Fuyez ! » Sur cette vidéo, on aperçoit les vacanciers qui courent se mettre à l'abri. Sur celle-ci, tournée quelques minutes à peine après l'attaque de la piscine, on distingue sous ces draps blancs plusieurs corps. Le silence qui accompagne ces images est glaçant. Partout, des impacts de balles. Les forces armées sont désormais déployées sur une plage désertée de ces touristes, reparties à la hâte vers leur pays. Une femme a tenu à apporter quelques fleurs. Obsédée par cette question, pourquoi la vie de 38 personnes s'est-elle achevée ici, sur les transats tunisiens ? Depuis hier, les rescapés sont donc en cours de rapatriement. Les touristes préfèrent souvent quitter le pays. Beaucoup, on l'a vu, ont frôlé la mort et sont évidemment profondément choqués. Témoignages rassemblés par Marc de Chalvron et Nicolas Hoer. Quelques heures avant l'attentat, Marie-Astrid et Grégoire profitaient encore du soleil de Sousse, avec à la clé ses clichés de vacances d'un jeune couple parisien. Mais vers midi ce vendredi, un homme fait irruption sur la plage. Le bruit des balles qui se rapproche, et qui le soir au bar de l'hôtel, résonne encore. C'est vraiment quand on a entendu les balles siffler, que là on a vraiment senti qu'on était attaqués. Il y a une vraie tuerie avec des gens qui se font assassiner devant nous. On entend des bruits et on tourne rapidement le dos au bruit, on fuit immédiatement. Le jeune couple trouve refuge dans la chambre d'une famille belge, tous terrorisés. J'étais dans cette chambre d'une famille belge qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé, avec un enfant dans les bras, à être un peu hyper organisé, à mettre les lits devant la porte, à dire vous approchez pas des fenêtres, fermez les rideaux. Dans nos têtes, on se disait qu'il y avait un groupe armé qui essaie d'entrer dans l'hôtel et qu'ils allaient venir dans les chambres, venir nous chercher, donc on a vraiment eu peur. Une heure passe, Grégoire décide de ressortir contre l'avis de son ami. Je voulais me rendre compte par moi-même de ce que j'avais évité. J'ai vu que tous les transats étaient partout par terre, etc. J'ai vu que les cadavres étaient recouverts de linge, de draps, etc. Marie-Astrid et Grégoire ont décidé de partir, sortir du traumatisme. Mais d'autres n'ont pas le choix que de rester. Yassine et Hassan sont tunisiens, animateurs d'un hôtel, ils ont tout vu eux aussi. Le tueur était à 20 mètres à peine. La cabane là-bas, juste la cabane là-bas. Yassine a essayé de s'approcher, venir en aide aux blessés. J'étais juste à côté, j'ai vu des images d'une femme, un monsieur français ou bien belge. Elle m'a dit, ma femme elle est morte. J'étais vraiment déçu, je ne peux pas parler, même parler. Yassine et Hassan n'ont pas eu peur, disent-ils. Ibrahim non plus, un de leurs collègues, qui s'est pourtant retrouvé nez à nez avec le terroriste. Il m'a dit, pars, tu ne nous intéresses pas. Je suis là pour les touristes, pas les Tunisiens. Ce dont ils ont peur maintenant, c'est de voir les étrangers déserter les plages de Sousse. Des centaines de touristes ont déjà été rapatriés. Et on vous retrouve Marc de Chalvon en direct sur place à Sousse. Bonsoir. Marc, l'identification des victimes des corps est-elle ce soir terminée ? Écoutez, non, très officiellement, l'identification des corps se poursuit. L'ambassadeur de France est passé ici même il y a environ une heure et demie. Et il a déclaré qu'une quinzaine de corps avaient été identifiés à ce stade sur les 38 victimes répertoriées. Donc il reste des corps à identifier. Pas de ressortissants français à ce stade. La seule famille française qui se trouvait dans l'hôtel impérial, qui se trouve derrière moi, a été rapatriée en France. Tous sont sains et saufs. Il n'y a pas de famille française qui se soit manifestée auprès du Quai d'Orsay avec une disparition inquiétante. Donc pas de ressortissants français pour l'instant. En revanche, des Belges. Quatre ressortissants belges, des Allemands et une majorité de Britanniques. Il faut dire que Sousse est une destination privilégiée des tours opérateurs britanniques. Oui, au moins 15 victimes britanniques. C'est ce qu'on apprend ce soir. Merci Marc de Chalvon en direct de Sousse. Alors comment se remettre d'une telle tragédie au lendemain de l'attaque ? La ville et la région tout entière sont sous le choc. Renaud Bernard, Gionna Messina. Les sauveteurs qui patrouillent au large de la plage sont désœuvrés. Le roman des vacances a tourné à la scène de crime. Là où les premiers touristes sont morts fauchés à la Kalachnikov hier, les transats sont désormais vides. L'hôtel Mahabah Impérial est cadenassé. Pour Abdelhamid Hayahi, c'est une catastrophe. Il était là hier quand le terroriste a tué méthodiquement. Il nous montre. Il a tiré ici. Autant de vacanciers, autant de cibles. Il a encore frappé là, au bord de la piscine. Alors Abdelhamid comprend que les rescapés aient choisi de partir. Ils ont raison d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur maintenant. Indécent ou pas, les rares touristes encore en villégiature, à l'endroit même du carnage, ne sont qu'une illusion. L'hôtel, comme tous les établissements voisins, se vide. Entre ceux qui ont vécu l'attaque dans leur chair et ceux qui sont sous le choc, tous les touristes veulent s'en aller, sous les yeux de Tunisiens désemparés. Depuis tout à l'heure, j'étais avec ma copine, je lui ai dit, allez, on va compter le nombre de touristes. Je veux dire, c'est désastreux, c'est quelque chose de catastrophique là, ce qui s'est passé à la Tunisie. Le terrorisme a visé juste, la plage est quasiment déserte et les Tunisiens n'hésitent plus à exprimer leur colère. On est tous contre. On est tous contre. C'est une maladie. C'est une maladie mondiale. Une maladie qui a atteint la Tunisie touristique. Le pays en vit désormais les conséquences à ses dépens. Bonsoir, Renaud Bernard. C'est vous qui suivez l'enquête en direct sur place. Est-ce qu'il y a ce soir du nouveau, du nouveau sur le parcours du tueur et sur ses liens éventuels avec le groupe Etat islamique ? Bonsoir, Julien. Ce que l'on sait, c'est que Seyfélin Rezgui, c'est son nom, était parfaitement déterminé. Une photo prise de lui sur la plage le montre faire le tri entre les Tunisiens que l'on aperçoit derrière lui et ses cibles. Les touristes, un homme parfaitement entraîné, près de 80 morts et blessés en seulement 7 minutes. C'est peut-être pour cette raison que la nuit dernière, l'organisation Etat islamique n'a pas hésité à diffuser une autre photo de lui pour revendiquer la paternité de cet attentat. Or, Seyfélin Rezgui, officiellement en Tunisie, était inconnu de la police étudiant en génie informatique. On sait maintenant qu'en fait, il fréquentait une mosquée salafiste, il s'habillait comme un djihadiste jusqu'à emporter la coupe de cheveux, les cheveux longs que l'on prête au compagnon du prophète Mahomet. Ses téléphones portables ont été saisis. Ils sont analysés en ce moment, d'autant que sur la plage, il a passé un coup de fil qui permettra peut-être de remonter à d'éventuelles complicités. Et on le rappelle, 38 morts au total. Merci Renaud Bernard pour ces précisions. Et au-delà du drame humain, cette nouvelle attaque terroriste est un coup de tonnerre pour le pays et on l'a vu pour le tourisme aussi. Une réunion se tenait d'ailleurs tout à l'heure au Quai d'Orsay avec les principaux tours opérateurs présents en Tunisie. Alors quelles conséquences sur l'activité ? Le pays est-il désormais à risque ? Les réponses avec Justine Veil et Florian Lemoel. Ces touristes britanniques, traumatisés, ont décidé de quitter la Tunisie. De l'autre côté de la Méditerranée, ces voyageurs lillois, eux, sont sur le départ, direction Djerba. Et même si l'attentat d'hier est dans tous les esprits, pas question d'annuler leur voyage. Ça ne change rien. Ailleurs aussi, il y a des attentats. Ailleurs aussi, il y a des morts. Ailleurs aussi, on peut se tuer en voiture. Rien ne changera. Le soleil, l'accueil, tout est bien. On sait que le tourisme, c'est la première ressource de la Tunisie. Donc il faut continuer à y aller. Selon les autorités françaises, il n'y a pas plus de danger à se rendre en Tunisie aujourd'hui qu'avant l'attentat. Sur cette carte du ministère des Affaires étrangères, le pays reste en niveau jaune, c'est-à-dire vigilance renforcée. Mais il n'est pas déconseillé. Au contraire, les autorités belges, elles, invitent leurs ressortissants à reporter leur voyage. De leur côté, les professionnels du secteur réagissent. Réunis au Quai d'Orsay cet après-midi, ils promettent pour leurs clients qui ne veulent plus partir des offres sans frais supplémentaires. On leur offre la possibilité de repartir pour la même destination plus tard, dans un an. Donc ça permet éviter aux gens de perdre l'espoir d'un voyage en Tunisie, mais également de le reporter sur une autre destination de son choix. Pour endiguer la chute des réservations, les voyagistes proposaient déjà des promotions massives vers la Tunisie. Des prix cassés, qui pourraient bien encore baisser dans les prochaines semaines. Voilà pour les faits. Alors l'un des éléments nouveaux du jour, c'est donc cette revendication de l'organisation État islamique. Bonsoir, Étienne Lénarte. Bonsoir, Julien. Ce qui est saisissant et ce qui fait peur aussi, c'est la montée en puissance de cette nébuleuse djihadiste qui frappe désormais partout. Oui, en tout juste un an, regardez sur la carte, le groupe État islamique a d'abord étendu son influence à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Et puis il a commencé à susciter des vocations au niveau local. Des groupes ont fait allégeance en Afrique du Nord, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie. Et si on élargit encore la carte, au Nigeria par exemple, avec le ralliement de la secte Boko Haram jusqu'en Asie centrale, très récemment, Turkménistan, Tadjikistan. Chaque fois, la recette du groupe, le schéma est le même, commettre les actions les plus spectaculaires. Nous sommes ici à Tunis, au musée Bardo, il y a trois mois, pour terroriser l'opinion mondiale et en faire la plus large publicité possible, à travers Internet notamment, pour attirer de nouvelles recrues. Et ça fonctionne si bien, si j'ose dire, que la plupart des experts considèrent aujourd'hui que le groupe État islamique de l'Irakien al-Baghdadi égale, voire dépasse en termes d'influence, la nébuleuse historique d'Al-Qaïda dirigée par l'égyptien Al-Zawairi. Le risque terrible de cette concurrence entre les deux groupes, c'est une surenchère dans l'horreur, comme on l'a vu hier à Tunis, avec des attentats de plus en plus audacieux et de plus en plus meurtriers. Merci Etienne pour cette analyse. Et puis une dernière image concernant la Tunisie, à Paris cette fois, où des dizaines de Tunisiens de France se sont rassemblés cet après-midi, place du Châtelet, pour dénoncer l'attaque terroriste avec un mot d'ordre, « Le terrorisme ne nous fera pas plier ». La Tunisie, mais aussi la France donc, c'est l'autre grand fait d'actualité. L'attaque survenue hier dans une usine de gaz en Isère, on évoquera dans un instant l'enquête qui avance. D'abord, l'émotion des proches de la victime, l'homme qui a été décapité, regardé son visage, un entrepreneur de 54 ans, apprécié de tous, dans son quartier aujourd'hui, voisin et habitant, sont bouleversés. Sophie Rodier, Frédéric Crota et Camille Lemaire. Une minute de silence avec les habitants du quartier pour lui rendre un dernier hommage. Hervé Cornara avait 54 ans. Ce père de famille habitait la cité des Marronniers depuis de nombreuses années. Les habitants, bouleversés, le connaissaient tous. C'était l'enfant du pays. Oui, il est né ici. Il a été à l'école avec mes trois enfants, les trois aînés. Il n'y a pas de mots. C'est un acte de barbarie. Je pense à sa famille. C'est terrible, quoi. Parmi la foule, son cousin, très ému. Les deux hommes étaient très proches. C'était vraiment, c'est pas aussi mon cousin, mais quelqu'un de bien. On pouvait discuter avec lui. Il était cultivé, il était intéressant, il était intelligent. C'était un mec bien, mais un garçon gentil, sans histoire, travailleur, qui s'occupait de sa femme, de ses enfants, de son boulot et des gens du quartier. Puis le maire de Fontaine-sur-Saône dépose un bouquet au pied de l'immeuble d'Hervé Cornara. Instant de recueillement. Avant d'évoquer son souvenir. Il était très généreux. Il était très assidu. Il était très amical. C'était fondamentalement quelqu'un de bien. Sa vie dans le quartier, il l'avait conçu comme une lutte dédiée au bien-être des habitants. Hervé Cornara y était très investi. Depuis près de 15 ans, il présidait l'association des locataires de son immeuble. On aimait beaucoup. Il va nous manquer de toute façon. C'est atroche. Dans son entreprise de transport, Hervé Cornara a été très proche de ses employés. Ils sont tous également en deuil ce soir. Grande émotion également aujourd'hui à Saint-Quentin-Falavier, la commune où s'est déroulée l'attaque. Mine grave, les yeux parfois rougis. Un rassemblement s'est tenu ce matin. La Marseillaise a retenti, reprise par les dizaines de personnes présentes dans une ambiance, vous le voyez, lourde et très solennelle. L'enquête maintenant. L'enquête qui avance et le parcours du tueur présumé, Yacine Sali. Il est toujours en ce moment entendu par la police judiciaire. Alors qui est-il vraiment ? On voit cela avec Mathieu Boisseau et Jean-Pierre Pasteur. Un nom sur la porte d'entrée, Yacine Sali. Le suspect de l'attaque habite ici avec sa femme et ses trois enfants dans ce quartier de Saint-Priest. Qui est-il ? Un homme discret selon ce voisin. Il y a deux jours à peine, il discutait avec lui. avec ses gosses il était vraiment sympa. Il s'occupe bien de ses gosses et il joue au foot avec, juste là derrière, il joue au foot. Alors pourquoi ce chauffeur livreur de 35 ans sans casier judiciaire aurait-il commis cette attaque et assassiné son patron ? Une certitude, l'homme était suivi régulièrement par les services de renseignement, surveillé mais jamais interpellé. Premier signalement, 2004 à Pontarlier, sa ville natale. Yassine Sali se radicalise au contact d'un converti. Il est surveillé discrètement et même fiché à partir de 2006. Ses conversations téléphoniques sont écoutées. Pourtant, au bout de deux ans, les enquêteurs ne détectent rien d'alarmant. La surveillance est abandonnée. En 2011, deuxième alerte en banlieue lyonnaise. Il réapparaît dans une enquête antiterroriste sur un groupe salafiste voici ses membres actuellement jugés à Paris. Mais leurs liens avec Yassine Sali sont trop lointains. Il n'est toujours pas surveillé. 2014, troisième alerte à Besançon. Cette fois, c'est une voisine qui signale aux autorités son comportement suspect, ses fréquentations et sa transformation physique comme elle le raconte aujourd'hui. Il changeait d'apparence. Il ne disait plus bonjour, il baissait la tête, il n'y avait plus de communication avec lui, sa femme était aussi froide qu'un glaçon. Mais là encore, faute d'éléments plus inquiétants, la surveillance ne reprend pas. Aujourd'hui, son profil et son passé laissent de nombreuses questions aux enquêteurs. Quelles étaient ses motivations ? Yassine Sali aurait-il pu se dissimuler sous des airs de Monsieur Tout-le-Monde pour passer inaperçu jusqu'à l'attaque de vendredi ? Bonsoir Julie Bécriche en direct du siège de la PJ à Lyon. C'est vous qui suivez l'enquête pour nous. Où en est-on ce soir ? L'homme est-il d'abord coopératif et a-t-il livré de nouveaux éléments ? Écoutez, non, pas vraiment. Et ce, malgré la prolongation de la garde à vue, le suspect livre très peu d'éléments. Il reste très discret. Les enquêteurs, quant à eux, continuent leur enquête dans l'entourage du suspect et semblent privilégier la thèse terroriste car l'audition des salariés ne démontre pour l'instant aucun conflit apparent entre le suspect et son patron. Autre nouvel élément de l'enquête, les policiers auraient découvert dans le portable du suspect une photographie macabre où ils se mettent en scène à côté de la tête de la victime. Une photographie qu'il aurait ensuite postée sur une messagerie instantanée. Peut-être des éléments qui pourraient indiquer qu'il n'agissait pas seul. Merci Julie pour ces précisions. Et après ce drame, les autorités musulmanes de la région lancent ce soir un appel pour un grand rassemblement silencieux on l'a appris il y a quelques instants ce sera demain en fin de journée afin d'exprimer leur rejet de l'idéologie barbare. Fin de citation. Dernier élément et il a son importance le gouvernement annonce un renforcement de la sécurité des sites sensibles classés Céveso comme celui visé hier par l'attaque des sites qu'on dit souvent mal protégés alors quel dispositif concrètement sera mis en place désormais ? Les détails avec Laurie Warman et Mathias Barrois Sécurité maximale dans cette usine qui fabrique des produits chimiques très dangereux dans l'Isère désormais l'entrée et la sortie se font par le poste de garde La sécurité a été renforcée c'est-à-dire que les portails sont systématiquement fermés entre chaque poids lourd qui rentre ou qui sort de la plateforme et on a aussi fortement renforcé les mesures d'accès pour le personnel les mesures de vigilance Cette usine fait partie des sites considérés comme ultra sensibles en cas d'accident les conséquences peuvent être de grande ampleur car ils stockent des matières dangereuses C'est ce qu'on appelle les sites Cveso Au total il y en a 1292 en France dont 145 en Rhône-Alpes La région désormais en alerte attentat est sous haute surveillance Ce couloir de la chimie au sud de Lyon est particulièrement exposé Il regroupe les grandes usines de chimie et de pétrole comme Total ou Arkema Pour ces sites sensibles les règles sont désormais renforcées Il y a deux choses qui vont changer un renforcement du contrôle d'accès sur tous les sites notamment pour les entreprises qui interviennent sur ces sites à risque et puis une accélération une intensification des interdictions des zones dans lesquelles on peut circuler Aujourd'hui le gouvernement demande à ses usines une vigilance accrue avec des rondes de sécurité et davantage de personnel sur les sites de stockage Autre grand titre de l'actualité de ce samedi La Grèce La Grèce plus que jamais au bord du précipice Les négociations ont pris un nouveau tour aujourd'hui Après le coup de poker d'Alexis Tsipras A la surprise générale le dirigeant annonce la tenue d'un référendum sur le plan d'aide européen L'Allemagne se dit furieuse Bonsoir Julien Dupéré On vous retrouve en direct de Bruxelles où cette annonce a provoqué disons-le un séisme est-on ce soir à un tournant Oui car les négociations sont à l'arrêt et pour l'heure cela veut dire que la Grèce file tout droit vers le défaut de paiement Climat détestable ici toute la journée avec des ministres Allemagne en tête exaspérée par l'annonce de ce référendum et des grecs tout aussi remontés chacun s'accusant de manquer de crédibilité Alors le regroupe a été catégorique pas question de prolonger l'aide à la Grèce au-delà du 30 juin La zone euro travaille donc désormais aussi au plan B c'est-à-dire l'hypothèse du défaut de paiement car en l'état la Grèce ne pourra pas rembourser l'échéance de plus d'un milliard et demi d'euros qu'elle doit avant mardi soir L'heure tourne donc et sauf accord de dernière minute et les français y croient encore notamment et bien la zone euro plongera dans l'inconnu Et on suivra ça avec attention car les prochaines heures seront décisives Merci Julien en direct de Bruxelles Et en Grèce la réaction n'a pas tardé Les épargnants se ruent vers les banques pour retirer leurs économies Beaucoup se préparent au pire et redoutent même une banqueroute Envoyés spéciaux sur place Clément Le Goff et Jean-François Meunier Depuis l'aube ce matin ils sont des dizaines devant les distributeurs de billets A chaque coin de rue d'Athènes le même constat les grecs vident leur compte en banque J'ai pris 2250 euros C'est toute ma pension Je l'ai retirée entièrement Je vais vider mon compte complètement On ne sait pas ce qui va se passer Il peut y avoir un contrôle des capitaux On veut juste se mettre en sécurité Des grecs incertains car quelques heures auparavant en pleine nuit coup de tonnerre à la télévision publique Solennellement le premier ministre Alexis Tsipras dénonce les propositions des créanciers parle d'humiliation du peuple grec avant d'annoncer un référendum Je vous demande de vous prononcer souverainement fièrement comme l'histoire grecque vous y invite Alexis Tsipras s'en remet donc au peuple pour trancher oui ou non faut-il accepter les propositions des créanciers surpris les grecs sont aussi partagés C'est la meilleure chose que Tsipras a fait Il a fait tout ce qu'il a pu pour négocier et maintenant il nous laisse prendre la décision Maintenant si on sort de l'Europe franchement je crois que ça va être un désastre total économiquement Les grecs vont donc devoir choisir et depuis quelques heures le référendum est à la une de tous les journaux le vote devrait se tenir dans 8 jours A l'étranger encore aux Etats-Unis une image qui restera sans doute dans les livres d'histoire en visite à Charleston hier soir Barack Obama a entonné a cappella la célèbre chanson Amazing Grace l'hymne de la lutte contre la ségrégation raciale c'était à l'occasion de l'hommage rendu aux 9 victimes noires assassinées il y a 10 jours maintenant lors de la tuerie on va en écouter quelques notes Amazing Grace voilà pour ce moment disons-le assez unique Barack Obama qui a par ailleurs salué la décision de la Cour suprême de légaliser partout dans le pays le mariage entre deux personnes de même sexe c'est une victoire pour l'Amérique a-t-il dit et à la Maison Blanche regardez la nouvelle a été accueillie par un jeu de lumière aux couleurs du drapeau arc-en-ciel à suivre dans la seconde partie du journal une cabane au fond du jardin enquête ce soir sur le nouveau business de ces petites maisons en bois chambres d'amis ou bureaux supplémentaires elles sont nous le verrons devenues tendances et puis on reviendra sur la très belle victoire des basketteuses françaises hier soir face à l'Espagne elle s'offre une place en finale de l'Euro ce sera demain soir contre la Serbie mais d'abord quel est le point commun entre un matelot breton Jean-Paul Gauthier et Arnaud Montebourg et bien c'est la marinière qu'elle soit made in France ou d'ailleurs elle s'est imposée comme un incontournable de la mode ces rayures sont indémodables à la fois chic et rétro c'est notre saga du samedi elle est signée ce soir Valérie Hortel et Brice Bobby un siècle et demi qu'elle trône sous la vareuse des petits gars de la marine ample et confortable chez les pêcheurs ajustée chic à la ville chaque printemps c'est la même histoire la marinière difficile de lui résister c'est très confortable et j'aime bien cette couleur c'est frais c'est un peu jeune et c'est sympa vous les mettez en quelles circonstances ? quand je suis en Bretagne uniquement pour montrer que je suis de Paris le tricot rayé fait partie du trousseau du matelot depuis 1858 21 rayures sur le corps comme les victoires de Napoléon c'est ce que dit la légende 14 sur chaque manche sans qu'on sache pourquoi un siècle et demi plus tard la marinière au coton un peu rêche c'est ici qu'on la trouve c'est pour un tricot rayé s'il vous plaît sur la base navale de Toulon là où les marins viennent refaire leur stock les marinières comme celle-ci sur Toulon on en délivre à peu près 1500 par an par an dans la marine elle se porte un peu large et la vendeuse y veille je déshabille tous les marins je les touche et je suis payée leur aide il y va cette marinière ? impeccable mais avant de devenir le symbole des marins au 18ème siècle la rayure avait une toute autre histoire ce sont les prostituées les bouffons les bagnards qui portent des rayures et la signification change pendant la révolution française et américaine au lieu de signifier quelque chose de diabolique ça signifie la liberté début du 20ème siècle premier congé payé première vacance à la mer les français découvrent les loisirs nautiques une femme va faire basculer le destin de la marinière Coco Chanel craque pour le tricot rayé premier vêtement d'homme à rentrer dans la garde-robe des femmes messieurs il va falloir partager un style tout neuf le style petit matelot a pris l'offensive tricot rayé volant qui est barré d'un ceinturon qui fait la taille basse un siècle plus tard un autre grand de la mode la propulse sur les podiums Jean-Paul Gautier tombé dans ses rayures à l'âge de 10 ans c'est devenu en effet une signature en tant que vraie signature et puis le fait que j'en porte souvent mais je dois préciser quand même que je ne porte pas toujours le même bleu comme la mer blanc comme l'écume le vrai pays de la marinière c'est la Bretagne dans cette usine de Quimper 132 000 kilomètres de fils sont transformés chaque jour en tissu rayé soit plus de 3 fois le tour de la terre tricoté en tube le tissu est découpé les rayures ajustées 300 000 pièces par an un tricot rayé sur 10 qui part à l'export pourtant quand Jean-Guy Lefloc a repris l'entreprise il y a 20 ans ce n'était pas gagné nous on s'est dit il n'y a pas de raison il faut que la Bretagne renaisse il faut que la marinière renaisse et voilà ça a mis du temps mais aujourd'hui c'est devenu c'est devenu notre jean nous les bretons et on en vend des cargaisons entières comme le jean elle a su flairer l'air du temps la marinière trahi le bleu indigo le tricot rayé prend des libertés rouge vert rose en débardeur en robe ses rayures lui jouent des tours des marques la font revisiter par des créateurs ici version revue par un styliste japonais il nous a fait une partition de musique voilà il a rupté la rayure marinière qui a fait comme ça un accident Picasso James Dean Gene Seberg Brigitte Bardot tous ont succombé y compris un ministre qui en fera le symbole du made in France l'économie encore avec un nouveau business très en vogue le boom des cabanes en bois une pièce supplémentaire au fond du jardin il s'en vendrait plus de 3000 chaque année grand luxe ou minimaliste elles sont multi-usages et se transforment au gré des envies c'est un peu une nouvelle forme d'habitat qui émerge comme nous l'explique Yves Jincard vivre dans une cabane en bois ils en ont rêvé dans les arbres ou bien au sol mobile pour s'installer partout parfois luxueuse ou toute simple comme ces cabanes de pêcheurs qu'on y vive toute l'année ou qu'on y passe un moment la cabane est à la mode il y a 12 ans déjà Pierre-Marc Lambert a voulu la sienne comme un secret d'enfant qu'il cache ici au coeur de la forêt dans sa propriété pour y accéder il faut grimper encore grimper avant de s'installer dans une cabane perchée à 12 mètres du sol c'est mon petit nid avec couverture coussin les bandes dessinées la musique quelques vers quelques souvenirs et ici le temps passe doucement c'est quelque chose de magique son refuge il le rejoint plusieurs fois par semaine pour lire pour se détendre en pleine nature sa cabane lui a tout de même coûté 40 000 euros mais il ne le regrette pas comment ça va ? le constructeur c'est cet entrepreneur elle est magnifique franchement elle n'a pas bougé d'un poil l'une de ses premières réalisations rustique et sauvage on conseille toujours à nos clients de faire la cabane le plus loin possible de leur maison puisqu'ils ont déjà une maison c'est pas la peine d'en avoir deux une cabane c'est un peu une démarche il faut pouvoir marcher un peu y accéder se sentir seul au monde c'est ça l'âme d'une cabane et l'esprit d'une cabane tout est fabriqué à des centaines de kilomètres dans le Lubéron un atelier où travaillent 8 salariés sous la direction d'un compagnon charpentier chiffre d'affaires annuel 1 200 000 euros et presque pas de bénéfice car chaque cabane est unique pour en construire une de 9 mètres carrés il faut 300 pièces en bois un bois précieux du cèdre rouge d'Amérique c'est un bois qui est génial pour la construction des cabanes parce qu'il est naturellement imputressible c'est à dire il n'y a aucun traitement il ne travaille pas dans le temps il ne va pas se déformer il ne va pas fendre dans tous les sens c'est un bois qu'on fait venir des Etats-Unis c'est des bois magnifiques des bois qui partent ce jour-là pour la côte d'Azur sur ce chantier la vue est à couper le souffle désormais ils ne sont plus que 4 pour monter cette cabane elle repose sur des pilotis à 6 mètres de hauteur avec au milieu un immense pin parasol un seul principe l'arbre est préservé au maximum la cabane est supportée uniquement par les 4 pilotis et on voit bien ici regardez je passe ma main tout autour il n'y a absolument aucun contact avec l'arbre on s'est levé autour de l'arbre on s'intègre autour de lui mais on ne le gêne pas du tout c'est à dire que demain s'il faut démonter cette cabane on la démonte entièrement il n'y a aucune trace de notre passage pour construire une cabane depuis le plan initial jusqu'au montage il faut en moyenne un mois et demi celle-ci coûte 30 000 euros et sera utilisée pendant les vacances familiales d'autres beaucoup plus chères sont destinées aux professionnels de l'hôtellerie comme ici dans cette chambre d'eau de Provençal il y a 8 ans Cathy Ersens en a fait construire une pour 80 000 euros pour y loger ses clients bonjour Peter bonjour Cathy tout se passe bien ? ça se passe très bien ici merci alors voilà ici il y a la chambre c'est vraiment une chambre de luxe il y a tout au total 35 mètres carrés tout confort climatisation comprise loué 280 euros la nuit le succès est au rendez-vous tout est réservé jusqu'au mi-septembre les clients en raffolent c'est vraiment un moment de repos loin de tout loin du stress journalier loin du travail on se lève on a les oiseaux les cigales on a le bruit du vent on se sent beaucoup plus proche de la nature en France depuis 15 ans une poignée d'entreprises occupe le marché de la cabane dans les arbres avec un savoir-faire qui s'exporte de plus en plus y compris en Russie et même en Amérique du Nord de la musique maintenant avec un phénomène écoutez ça alors les plus jeunes l'ont sans doute reconnu il s'agit de sur ma route de Black M c'est un phénomène qui passe en boucle sur les radios et dont raffolent les adolescents un rap d'un nouveau genre très marketing et la recette fait vendre un rap adouci non violent et qui parle au plus grand nombre décryptage avec Christophe Hérault et Valérie Lucas c'est la nouvelle idole des jeunes une apparition musicale c'est bientôt la fin du monde mais le monde s'en fout le monde veut faire des lots mais autant que d'en foutre certains seront sûrement Black M 31 ans son rap on l'écoute en famille ses concerts ont des airs de cours de récréation les musiques elles sont bien ça nous fait plaisir de l'accompagner c'est l'occasion de faire une sortie en famille c'est la mère qui a tout organisé pour sa fête le rap en cadeau de fête des mères ou goûter de la maternelle c'est assez inattendu ça me dérange pas que ce soit un rap gentil j'ai rien à prouver j'ai pas envie de montrer j'ai pas envie de la rue faire le gangster machin c'est pas mon même si je connais on vient tous des quartiers mais c'est pas ce que j'ai envie de proposer du tout même phénomène plus au sud voici Soprano un tchatcheur du rap lui aussi écrit des chansons douces il a 36 ans il débute dans la musique à 16 ans depuis sa vie a changé ses textes le fait d'avoir des enfants ça m'a fait réfléchir sur mes textes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le rap il y a des phrases il y a des trucs que je peux pas dire que mes enfants ils écoutent ça c'est pas possible parce qu'ils m'ont pour exemple ils me regardent tous les jours je peux pas je sais bien que vous n'avez rien d'affaire de mes problèmes quotidiennes de mes poubelles de mes colères sous des airs de chansonnettes Black M et Soprano ont révolutionné la scène musicale leur rap ne fait plus peur il est sorti des quartiers et des banlieues la mentalité de quartier aujourd'hui elle est résumée par cette rime de Kerry James je ne veux pas brûler des voitures je veux en fabriquer et en vendre on n'est plus dans une logique de destruction du quartier mais au contraire d'amener de la plus-value et effectivement de faire quelque chose d'autre que simplement de la chanson faire du business et du coup faire travailler plein de gens autour pour le business il faut se rendre en plein coeur de Paris quartier des Halles une boutique aux allures chics Watibé la marque de Black M le merchandising a trouvé sa vitrine ici on s'habille Black M on boit Black M et on sort en boîte Black M c'est beau c'est propre on rentre en boîte avec on ne refuse pas en boîte quand on porte ça on n'est pas ruffalé on rentre honnêtement ce qui me... ouais c'est moi je trouve que c'est bien parce que c'est bien comme on est c'est bien il y a un message le message c'est celui de la réussite les succès de Black M au Hit Parade ont permis à sa marque de vêtements de devenir une marque à la mode le Watibé aujourd'hui c'est une grosse entreprise mais c'est pas que le Watibos ou la Black M c'est tous les gens qui sont autour de nous qui nous aident à progresser et qui nous aident à rester comme j'ai dit plus on va rester et plus la victoire elle sera plus belle vous avez combien de salariés ? de tête on en aura plus d'une cinquantaine je répète est-ce que vous êtes chauds pour chanter ce soir ? une entreprise d'une cinquantaine de personnes pour qu'au premier rang de chaque concert chacun ait sa casquette vissée sur la tête le rap qui adoucit les mœurs c'est devenu une véritable force de frappe économique voilà pour ce phénomène on les surnomme les braqueuses et cette fois encore elles n'ont pas déçu au terme d'un match à suspense les basketteuses françaises ont décroché leur place en finale de l'Euro victoire face à l'Espagne avant le grand match demain ce sera contre la Serbie les images les secrets de leur réussite on voit tout cela avec Julien Benedetto et Guillaume Michel les jambes lourdes mais le cœur léger repos et shopping pour les basketteuses françaises cet après-midi à Budapest quand on est en finale on oublie la fatigue c'est pas toujours évident de pouvoir trouver le sommeil après ce genre d'échéances et d'événements donc voilà mais ce qui est sûr c'est que quand le matin tu te lèves t'es beaucoup plus léger en sachant que voilà tu vas aller essayer de décrocher un titre hier soir juste après la victoire euphorie et fierté dans le camp français un peu plus tôt les bleus ont impressionné contre l'Espagne tenante du titre et meilleure attaque de la compétition une fois encore Sandrine Gruda a porté les bleus 16 points marqués sans doute la meilleure joueuse du tournoi ce n'est pas été un match facile et on a été chercher avec toutes les réserves qu'on avait les réserves énergétiques qu'on avait et voilà on s'est encore plus beau les braqueuses comme on les surnomme sont des habituées des podiums vice-championne de ramp en titre médaillée d'argent aux JO de Londres la France découvre alors une joyeuse bande de copines on est heureuse qu'enfin les gens s'intéressent à nous le basket féminin ok on ne claque pas des dunks mais c'est aussi spectaculaire depuis le début de la compétition les bleus affichent leur bonne humeur l'amitié fait la force de cette équipe c'est ma plus grande fierté des joueuses unies pour offrir peut-être à la France un troisième titre européen oui et ce sera demain évidemment à vivre en direct sur France 2 à partir de 18h45 ne ratez pas l'événement ce sera sur notre chaîne le bonheur des unes et le malheur des autres terrible désillusion en revanche pour les joueuses de l'équipe de France de football féminin après un beau parcours elles se sont inclinées au tir au but hier soir dans la douleur face à l'Allemagne en quart de finale de la coupe du monde immense déception évidemment pour les joueuses qui rêvaient d'un titre historique c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi merci de votre fidélité tout de suite la météo Tania Jung puis le retour de Fort Boyard à noter notre invité demain soir à 20h la star mexicaine Salma Hayek elle viendra nous parler de son nouveau film Un conte fantastique attendu dans les salles mercredi très belle soirée à tous à demain Sous-titrage ST' 501